Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto à l'âge avancé. Aujourd'hui on va s'intéresser au Stelite. Pour réaliser 1 de Stelite vous allez avoir besoin de 1 d'argent, 2 de silicone et 1 de cobalt. Côté pression on voit qu'on est plutôt assez élevé entre 10 et 20 mégapascales mais surtout la problématique et la difficulté sera au niveau température puisqu'il faut une température minimale de 1800 kelvin ce qui est très élevé. Dans ces conditions je vous recommande de réaliser cette fonte en deux temps. Tout d'abord de processer l'intégralité des minerais nécessaires pour votre fonte et dans un second temps de chauffer à la bonne pression les températures pour pouvoir sortir votre alliage directement. Donc ici je rajoute un stack d'argent, 2 stacks de silicone et un stack de cobalt. Ce qui va me permettre de produire 50 g de Stelite. Pour traiter les minerais bruts 100 à 200 kPa de fuel à 0 degré devrait largement suffire avec un petit peu de patience. Tous les minerais étant traités je vais maintenant faire une purge complète de ma fournaise avant de procéder à la bonne cuisson. Pour réaliser la cuisson, j'ai fait différents tests au cours desquels j'ai pu constater qu'avec 800 kPa de fuel à 0 degré j'obtenais une pression cible très proche des 20 mégapascals et surtout une température cible supérieure à 2000 kelvin. Dans la mesure où je suis sur Europe la température baisse très vite et la pression avec. Donc je mets un tout petit peu moins et ensuite ça va très vite. Je ne prends même pas le temps de regarder ma pression. Dès que je vois que mon Stelite est prêt à sortir je clique sur ma manette et le tour est joué. La fabrication de cet alliage se basant sur une double cuisson, il n'y a aucune différence entre une petite fonte et une grosse fonte, si ce n'est de mettre peut-être un petit peu plus de fuel sur votre premier feu pour une grosse fonte afin d'avoir le temps de traiter tous les minerais. Voilà j'espère que ce tuto Stelite vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos commentaires. Pensez également à nous rejoindre sur Discord, sur Twitch, on se fera un plaisir de vous accueillir et encore une fois merci à tous ! Allez ciao ! Abonnez-vous !